Accrochage entre l'Irak et l'Iran, à la frontière des deux pays. L'Europe de l'espace est née, Ariane décolle demain. Mitterrand marché, polémique autour d'une rencontre. Messieurs, bonsoir. Depuis 11h30, ce matin, le compte à rebours a été déclenché sur la base de Kourou, en Guyane. Un compte à rebours démarré à H-27h30, ce qui doit nous amener, si tout va bien, à Degus, à 15h demain, heure de Paris. A cette heure précise, Ariane prendra son envol. C'est le premier tir de cette fusée qui doit ouvrir aux Européens les portes d'un club très fermé, le club de l'espace. Le premier vol de la fusée Ariane ne servira à rien. Enfin, presque, puisqu'à la place du satellite, dans la coiffe, on a placé quelques instruments et un lest de 1400 kg. Notre objectif est de vérifier le comportement du lanceur en vol. Alors, nous serions pleinement satisfaits si nous avions atteint l'objectif total, qui consiste à monter jusqu'à 200 km et à mettre sur orbite une certaine masse qui simulera le satellite. Ce serait vraiment la réussite totale et nous en serions même un petit peu surpris pour ce premier tir. Par contre, il y a un résultat minimum que nous attendons. Il faut absolument que les deux premiers étages de la fusée marchent correctement. Nous en avons trois au total. Les deux premiers fonctionnent à peu près pendant cinq minutes. Et nous souhaitons que dès ce premier tir, il soit vraiment qualifié. Et puis, le troisième étage, dont le fonctionnement est un peu plus long, dix minutes à peu près, qui va beaucoup plus haut, qui est beaucoup plus complexe technologiquement. C'est vraiment l'étage sur lequel nous avons fait des recherches technologiques nouvelles. Les autres sont très classiques. Alors, celui-là, nous souhaitons vérifier son comportement. S'il remplit complètement sa mission, encore une fois, ce sera parfait et assez inespéré. Et puis, entre l'échec total de ce troisième étage et sa réussite complète, il y a toute une série de paliers possibles dont nous tirerons des enseignements. Donc, c'est un premier tir d'essai sans satellite. Est-ce que c'est vraiment utile d'envoyer quatre fusées comme ça, presque pour rien, pour faire tous ces essais ? C'est probablement un minimum. Certains disent même que nous avons fait une impasse là-dessus. D'autres programmes, aux États-Unis ou ailleurs, ont prévu au départ plus de tirs d'essai. Et alors, ils ne sont pas tout à fait pour rien, car si le premier n'emporte pas de satellite, nous mettrons par contre sur les trois autres des satellites qui soit ne sont pas trop coûteux, soit ont déjà un modèle de vol en orbite, donc un peu redondant, et nous ferons des tirs gratuits. Vous êtes optimiste ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Nous en sommes au dernier préparatif. Nous avons pris notre temps, nous avons pris toutes les précautions. Peut-être ne tiendrons-nous pas à l'heure H le jour J. Nous prendrons encore toutes les dispositions qu'il faudra. Mais nous espérons bien que ce premier tir sera réussi. Il n'y a pas de raison de croire à autre chose. Même un échec partiel sera instructif et permettra de faire des modifications pour le deuxième vol, qui aura lieu dans cinq mois environ. Valéry Giscard d'Estaing assistera à ce lancement à distance. Il sera au CNES, à Évry, près de Paris, et pourra donc assister à ce lancement grâce à la transmission du satellite Symfony. Laurent Broumette, vous êtes avec nous, vous êtes notre spécialiste météo sur tout le territoire national. Donc la Guyane rentre dans vos cordes. Alors quel temps va-t-il faire à Kourou demain, 15 heures ? Écoutez, pour l'instant les prévisions sont très bonnes. Je vous propose de regarder la carte. La Guyane est légèrement au nord, à quelques degros au nord de l'Équateur. Or, dans cette région, l'herbe du nord s'affronte à l'herbe venue du sud. Il y a en permanence une petite ligne de perturbation, pas très large, mais qui circule et elle remonte au moment de l'hiver et c'est la saison des pluies. Or, c'est justement le début de la saison des pluies en Guyane. Alors, regardons cette carte plus précise pour aujourd'hui. La ligne de ces pluies, elle est là, elle est en noir et elle longe la frontière sud-est de la Guyane. Pourquoi ? Il y a en ce moment sur la Guyane une zone d'air stable, de beau temps, comme chez nous, là-bas on appelle ça un anticyclone. Donc les pluies sont en dessous ? Ils sont en dessous, donc de l'air stable. Peu de vent, c'est important, il ne faut pas que les vents soient supérieurs en vitesse à 9 mètres par seconde ou 14 mètres par seconde selon leur direction. Donc on peut être rassuré sur ce point de vue-là. Un point quand même, j'ai regardé les cartes données par la météorologie nationale aujourd'hui et il y a des cumulodimbus, des nuages au-dessus de l'Atlantique. Il ne faudrait pas qu'ils descendent plus bas. En effet, d'abord des cumulodimbus, ce sont des nuages d'orage. Il ne faut absolument pas qu'il y ait d'orage demain pour le lancement. Ensuite, il faut que le plafond soit au-dessus de 1000 mètres. C'est-à-dire que les nuages, la base des nuages soit au-dessus de 1000 mètres. Car pour cette première expérience, on veut suivre avec un film scientifique très important pour les spécialistes le vol de la fusée pendant le plus longtemps possible. Un vol qui doit démarrer par ici, c'est-à-dire vers le continent africain. C'est ça. Mais pour l'instant, donc, tout se présente très bien. La décision est prise demain à 10 heures, au moment où on remplira le dernier étage de la fusée. Bien, tout à l'heure, nous parlerons des prévisions météo pour l'Hexagone, cette fois-ci. Je vous rappelle qu'Ariane est construite par 11 pays européens. C'est la France qui est de loin majoritaire, avec 63% du financement. Je propose de sculpter maintenant l'un des nombreux appareils qui vont suivre la fusée pendant ce vol. Il s'agit d'un cinéthéodolite. Philippe Dumèze et Dominique Merlin vous disent tout de suite ce qui se cache derrière ce mot barbare. A 15 kilomètres au large des côtes de Kourou se trouvent les îles du Salut. Jusqu'en 46, elles ont servi de prison aux bagnards, considérées comme dangereuses, aux condamnés à mort et aux prisonniers politiques. Il ne reste plus en activité que ce vieux phare. Tous les bâtiments pénitenciers sont en ruine. Et puis au milieu de toute cette végétation luxuriante, un appareil très sophistiqué pour suivre optiquement le vol des fusées et d'Ariane en particulier. C'est un cinéthéodolite. Un appareil très précis dont les 12 mètres de fondation assurent une parfaite stabilité. Cet instrument est conçu autour d'un télescope dont le champ de visée n'est que de 1 degré. Par l'intermédiaire d'un système réflexe, 3 caméras peuvent fonctionner en même temps. Une de ces caméras prend une image tous les 20e de seconde, avec un marquage spécial indiquant la position exacte de la fusée et l'indication du temps avec une précision du millionième de seconde. Pour suivre la fusée automatiquement, un détecteur à infrarouge se focalise sur le rayonnement des moteurs, un peu ou mieux qu'on le voit ici avec une simple cigarette. Sur des photos, on peut se rendre compte de la précision de cet appareil. Je vais vous montrer la séparation d'un premier et deuxième étage d'un engin d'une fusée sombre et ridant. Première image, vous apercevez propulsion premier étage. Image suivante, un 20e de seconde, séparation premier et deuxième étage, sans allumage du deuxième étage. La dernière image nous montre l'allumage du deuxième étage. Toute cette séquence s'est faite en poursuite par détection du signal infrarouge émis par le propulseur du premier ou du deuxième étage. Pour Ariane, ça va se passer de la même façon ? Oh oui ! Là, nous n'avons aucun problème par suite des dimensions propres de l'engin. Je vous rappelle que cet engin ridant fait 7 mètres de hauteur, 55 cm de diamètre. Alors que les dimensions d'Ariane sont filtrées peu différentes de 50 mètres et de 6 mètres de diamètre. Alors vous voyez que l'image montrée par Ariane sera nettement supérieure à celle-ci. Le centre spatial guyanais possède deux cinéthéodolites comme celui-ci, dont la mission est donc de vérifier le comportement d'une fusée pendant le vol. Mais il participe également à la sécurité générale en permettant de contrôler que la route suivie est bien la bonne. Samedi et demi, demain à 12h30, sera en partie consacré l'événement depuis le siège de l'Agence spatiale européenne à Paris, qui est en liaison permanente avec Kourou. Nous serons à 2h30, même 1h30 du lancement. L'Europe sur des béquilles. Depuis hier, l'Europe agricole se porte beaucoup moins bien que l'Europe spatiale. L'Assemblée de Strasbourg a en effet rejeté à une très forte majorité le budget de la communauté pour l'année prochaine, a signalé quand même que les parlementaires français, à l'exception des socialistes, ont voté contre le rejet de ce budget. Au-delà des réactions favorables en Grande-Bretagne et hostiles chez les agriculteurs français, il faut, je crois, analyser avec Jean-Louis Calmejean ce qu'est exactement le budget des neufs. Le budget européen est alimenté par trois sortes de ressources. Chaque État membre verse à la communauté d'abord un prélèvement sur la TVA, ça représente 47% des recettes. Ensuite, des droits de douane qu'il perçoit sur les marchandises importées des pays tiers, 32% des recettes. Et enfin, des prélèvements agricoles, c'est-à-dire la différence entre les prises alimentaires mondiaux et les prises européennes, soit 14% des recettes. Mais où va tout cet argent ? 70% des dépenses sont consacrées à l'agriculture. 9% à la coopération au développement. Le reste de l'argent sert à financer le fonctionnement des institutions, le fonds régional, le fonds social, la recherche, l'énergie, l'industrie et enfin les transports. En 1980, trois pays auront un solde négatif. La France paiera 1,8 milliard de plus qu'elle ne recevra. L'Allemagne, 6 milliards et la Grande-Bretagne, 9 milliards. Tous les autres pays auront un solde positif. C'est le cas par exemple du Danemark qui recevra 1,7 milliard de plus qu'il ne versera. Et de l'Italie qui aura un solde positif de près de 5 milliards de francs. Les pays qui s'approvisionnent le plus à l'extérieur du marché commun versent une contribution plus importante au budget européen. A cause surtout des droits de douane. C'est le cas de la Grande-Bretagne qui n'a pas encore procédé à une reconversion européenne de son commerce extérieur. Mais la Grande-Bretagne, toujours elle, est obligée de dépenser, comme tous les pays de la communauté d'ailleurs, beaucoup d'argent pour financer l'agriculture européenne. Alors qu'elle n'est que très peu intéressée par l'Europe verte. Puisqu'elle s'approvisionne surtout à l'extérieur du marché commun, notamment de Nouvelle-Zélande. Pour ce qui est maintenant des travaux du Parlement français, non plus européen, au Sénat, examen depuis ce matin du projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. Quant aux députés, il se prépare à voter à nouveau deux motions de censure de l'opposition. Le président du groupe socialiste, Gaston Deferre, a demandé au chef de l'État de mettre un terme à l'utilisation qu'il juge abusive de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Les sondages du président et du Premier ministre, moins de satisfaits et moins de mécontents. Je détaille les chiffres de François. 46% de satisfaits pour Valéry Giscard d'Estaing. Il y en avait 47 le mois dernier. 39% de mécontents. Il y en avait 44%. Pour Raymond Barre, maintenant, satisfaits 35% au lieu de 41%. Mécontents, 49% au lieu de 50%. Un sondage IFOP. Suite des amours contrariés dans la majorité et dans l'opposition, dans la majorité, cette déclaration de Michel Pinton, numéro 2 de l'UDF, dans l'Express, le RPR se limite de plus en plus à la droite autoritaire. Et puis, dans l'opposition, ce nouvel accroc entre PC et PS, les socialistes ne seront pas là demain à la rencontre proposée à 16h30 par Georges Marchais et au Parti de Gauche et au syndicat pour réagir contre l'inflation de fusées nucléaires sur le territoire européen. Alors pourquoi, Noël Coppère ? Eh bien, cet après-midi, il y a eu la publication de deux textes du Parti socialiste, Riposte, le quotidien de poche du parti, et puis la lettre de François Mitterrand à Georges Marchais. Alors, sur le fond, on peut dire, comme le souligne Georges Fillou dans Riposte, qu'il y a des convergences. Mais le problème porte essentiellement sur la forme et d'abord sur le fait que, souligne François Mitterrand, il a reçu l'invitation ce matin, mais il était déjà au courant depuis hier soir, par la radio et par la télévision. Et puis, il y a un deuxième point qui est plus important, je cite une des phrases de François Mitterrand, des questions brûlantes de la vie sociale et politique française justifieraient tout autant, selon nous, de multiplier les actions communes sur le terrain des luttes. C'est donc toute la conception du dialogue qui, finalement, est en cause derrière cette phrase. Et M. Mitterrand l'a fait allusion à la dernière rencontre qui a eu lieu le 20 septembre et qui portait précisément sur l'organisation de luttes à la base. Et il faut dire que cette réunion n'avait pas porté beaucoup de fruits. Il reste, je crois, de cette affaire d'aujourd'hui et de demain, que le Parti Socialiste n'a surtout pas apprécié d'être mis au pied du mur, d'être mis devant le fait accompli. Il faut souligner également que la CFDT et la FEN ne se rendront pas à la réunion de demain, à laquelle sont invitées d'autres organisations, y compris la CGT, un dialogue à gauche qui est donc bien difficile à établir ou à rétablir. La hausse des tarifs de la SNCF, l'Humanité l'avait annoncé ce matin pour le 1er janvier, et donnait même un chiffre, plus 9,4%, réponse de la SNCF tout à l'heure, pas d'augmentation des tarifs voyageurs dans l'immédiat. La fièvre sur l'or, ce n'est pas fini, loin de là, le lingot est déjà à 62 000 francs et le Napoléon a grimpé de 2% tout à l'heure à la Bourse de Paris. Christian Belac et le pacte sur l'emploi, « 225 000 jeunes ont pu être placés grâce au 3e pacte », nous disait le ministre du Travail par intérim dans Antenne 2 midi. Et puis, une expérience chez Renaud, la direction de la régie propose en effet la retraite à 57 ans pour les hommes, un peu moins pour les femmes, pour 3 usines de la région parisienne. Renaud envisage le départ volontaire en retraite pour son personnel des usines de Boulogne, de Flins et de Choisy, à 57 ans pour les hommes, 56 ans et 3 mois pour les femmes et les handicapés. Dans le cadre d'une convention passée avec l'État, les volontaires recevraient 70% de leur salaire jusqu'à l'âge normal de la retraite. L'objectif de la régie est de rajeunir à la fois les hommes et les moyens de production. Les 3 usines concernées sont vétustes et la moyenne d'âge y est supérieure à 40 ans. De plus, à Boulogne-Biancourt, la régie est désormais à l'étroit. Renaud veut créer des unités modernes où les robots remplaceront les OES. Elles souhaitent donc transférer certaines activités, par exemple la fonderie dans le Poitou. Ces activités seront remplacées par des ateliers de montage ou d'outillage qui exigent des qualifications élevées et très différentes. La régie estime que des jeunes s'adapteront mieux à ces nouvelles activités. Moderniser et restructurer, cela veut dire plus de techniciens et moins d'OS, mais aussi sans doute une certaine compression du personnel. Car les départs, 4 à 5 000 sur 48 000 salariés, ne seront que partiellement compensés par l'embauche. C'est, entre autres, ce qui préoccupe les syndicats. C'est une mesure qui va intéresser les travailleurs qui ont passé 30 ou 40 ans de leur vie dans les usines, à Biancourt ou ailleurs. Et, par conséquent, c'est une mesure intéressante. En ce qui nous concerne, nous demandons une pré-retraite réelle à 57 ans. Pour tous les établissements. Et, nous pensons que la régie peut satisfaire cette mesure sociale, comme dans le passé, elle a satisfait la quatrième semaine d'un congé payé, compte tenu, en particulier, des profits qui ont été dégagés par le travail du personnel dans cette année 1979, et qui sont très considérables. La direction de la régie n'a pas souhaité préciser ses intentions, tant que son projet n'a pas reçu l'accord du gouvernement et des assédic, l'assurance chômage, impossible de savoir, notamment, combien de jeunes seront embauchés. La politique étrangère, maintenant, a commencé presque chaque soir par l'Iran. On a eu chaud tout à l'heure, peu de temps avant le début de ce journal. La radio iranienne avait, en effet, annoncé une invasion de son territoire par les troupes irakiennes, donnant fort ce détail à l'appui blindé et équipement lourd. Mais, peu de temps après, l'amiral Madhari, qui est le commandant-chef de la marine iranienne, mais aussi le gouverneur de cette province pétrolière qui se trouve à la frontière de l'Irak et de l'Iran, l'amiral Madhari minimisait l'affaire, estimant qu'il ne s'agissait que d'incidents frontaliers. Bernard Benyamin, vous étiez vous-même, il y a quelques jours, dans cette région frontalière. Oui, la nouvelle qui nous est arrivée ce soir n'est pas tellement surprenante, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le contentieux entre l'Iran et l'Irak est réel, qu'il existe depuis plusieurs années. Ensuite, parce que l'Iran est actuellement un fruit mûr, si j'ose dire, pour l'Irak, dans la mesure où le pays est en pleine désintégration politique. C'est décomposante. Absolument. Enfin, surtout parce que l'Irak, on le voit très bien sur cette carte, a une très longue frontière avec l'Iran. Et comme par hasard, les deux provinces iraniennes frontalières avec l'Irak sont les plus agitées aujourd'hui. Le Kurdistan, qui se trouve dans cette région-là, et surtout le Koudzistan, qui est autour du golfe Persique, où j'étais, effectivement, il y a moins d'une semaine, en compagnie de l'amiral Ahmad Madani, qui est gouverneur de la province du Koudzistan. C'est là où sont les champs pétrolifères. Exactement. Le Koudzistan, qui connaît lui aussi des revendications d'autonomie, de la part de la population arabe de la région, qui est pro-iraquienne. Voici du reste ces images de l'amiral Madani, inspectant la frontière entre l'Iran et l'Irak. De l'autre côté du fleuve, donc, se trouve précisément l'Irak. Et tout cela prend beaucoup d'importance lorsqu'on sait que le Koudzistan est la province la plus riche d'Iran. C'est la province pétrolière, avec des noms que connaissent bien tous les super-tankers. Abadan, Bandar Abbas, le détroit d'Ormuz, l'île de Carpe. Donc, l'intérêt économique est évident. Et il faut ajouter, je crois, une chose. Nous l'avons souvent remarqué, à chaque fois qu'une tension interne très forte se manifestait en Iran, eh bien, on trouvait une affaire importante, une espèce d'abcès de fixation pour canaliser tout le mécontentement du pays. On l'a vu avec l'affaire des otages de l'ambassade américaine. On le voit peut-être ce soir avec ces incidents aux frontières, cette invasion, on ne sait pas très bien, de l'Irak sur l'Iran. Oui, et les autorités iraniennes disent d'ailleurs que le président, la Carter, est derrière tout cela. J'ajoute que le petit extrait que nous venons de voir est un extrait d'un magazine que Bernard Benyamin vient à l'instant de terminer de monter, qu'il vous présentera en compagnie de Philippe Rochot et d'Edouard Laure, lundi soir, tout de suite après le journal, dans Question de Temps, à 20h30. Et puis, pour être tout à fait complet avec le dossier iranien, il faut savoir que l'état de santé du chat d'Iran s'est aggravé, l'extension du cancer des glandes lymphatiques pourrait nécessiter une nouvelle opération, dit-on. Et puis, il faut savoir que c'est demain que la Cour internationale de justice de l'AE rendra son jugement à la suite de la plainte des États-Unis contre l'Iran, coupable de retenir en otage une cinquantaine de diplomates. Italie, deux attentats encore aujourd'hui contre un chef d'atelier et un surveillant de l'usine Fiat de Turin. Les deux hommes ont été blessés aux jambes. Ces agressions ont été revendiquées par les brigades rouges. Canada, le gouvernement conservateur de Joe Clark, contraint de remettre sa démission, démission provoquée hier soir, par le vote aux communes d'une mesure de censure à propos du budget. Et sur la soie des députés de l'opposition, bien sûr, je vous rappelle que Joe Clark avait battu Pierre-Eliott Trudeau il y a à peine sept mois. Des élections générales vont donc de nouveau avoir lieu le 18 février. Une démission qui intervient dans un contexte troublé au Québec, l'une des provinces canadiennes. Le français n'y sera plus la seule langue officielle. Ainsi vient en effet d'en décider la Cour suprême du Canada, annulant une loi promulguée il y a deux ans par le gouvernement de René Lévesque. Cette décision qualifiée de cruelle et insultante par le Premier ministre québécois va entraîner des conséquences très importantes, aussi bien juridiques que politiques. Les explications de Claude Sérillon. Il y a deux ans, René Lévesque, Premier ministre du Québec, tentait ce soir-là de convaincre ses parents d'élèves anglophones de la banlieue de Montréal du bien fondé de la loi 101, loi faisant du français l'unique langue officielle au Québec. Ainsi, l'affichage public devait devenir entièrement français au début de l'année prochaine. Cette volonté de franciser la vie québécoise rencontra une vive opposition politique. L'inscription dans les écoles françaises était devenue obligatoire pour la très grande majorité des enfants. Le gouvernement québécois cherchait alors à éviter un déséquilibre favorable à long terme à la minorité anglophone du Québec. Aujourd'hui, la décision de la Cour suprême du Canada remet en cause la politique de M. Lévesque. Mais peut également encourager les francophones à approuver le référendum du printemps prochain pour une plus grande souveraineté de la province Québec au sein de l'État canadien. En France, maintenant, une décision qui risque de faire boule de neige. Le maire Denis, Jacques Médecin, qui vient de se remarier précisément aujourd'hui, a interdit dans sa ville les feux de croisement. Feux qui sont, vous le savez, de plus en plus controversés. Il ne manque plus maintenant que l'approbation de la préfecture des Alpes-Maritimes qui, en principe, devrait, selon la loi, refuser. Une page cinéma, peut-être du nouveau sur l'assassinat du président Kennedy. Ce n'est pas le titre d'une des pêches, mais le sujet du dernier film d'Henri Verneuil, E-Comica, avec Yves Montand. Film qui sera sur les écrans français mercredi prochain. Spécialiste du film de divertissement et du policier, Henri Verneuil nous donne aussi cette fois à réfléchir. Un reportage de Georges Ré. 63% de la population du globe est capable de donner la mort à quelqu'un qui ne lui a rien fait par simple soumission à l'autorité supérieure. Telle était la conclusion d'un rapport du professeur américain Stanley Milgram après trois ans d'expérience. Henri Verneuil, profondément ému et choqué par cette constatation, a voulu en faire un film. Mais Henri Verneuil est un cinéaste qui aime le spectacle et son incursion dans le monde de la psychanalyse et de l'expérience scientifique ne l'a pas conduit vers le documentaire. E-Comica est un film à deux visages. D'un côté, une enquête policière devant un meurtre, et quel meurtre ? C'est la mort d'un président. Et puis à un moment donné, cette enquête débouche sur une réflexion et cette réflexion, c'est la soumission à l'autorité. Dites, monsieur, on pourra peut-être passer au mot suivant pour une fois. Il est absolument essentiel que nous poursuivions l'expérience, monsieur Despaules. Ben oui, mais il ne répond plus. Vous devriez aller voir, il lui peut-être arriver quelque chose. Que cela plaise ou non à l'élève, nous devons continuer. Jusqu'à ce que l'élève sache correctement les couples de mots. Dans l'histoire de l'humanité, on a tué beaucoup plus de gens par obéissance que par toutes les rébellions et toutes les révolutions réunies. Quand vous prenez 300 000 étudiants amassés devant une ambassade et des otages de l'autre côté, soumission à l'autorité, cette autorité étant une autorité religieuse. À l'autre bout du monde, vous prenez des gens qui ont un fusil et qui tirent, soumission à une idéologie. C'est intolérable. Même au nom de la science, vous n'avez pas le droit de faire ça. Aucune loi ne vous autorise. Gardez votre calme, monsieur le procureur. Nous sommes depuis des mois, nous vivons à l'ombre d'un faux Daslow. Mais tout est faux dans cette affaire, tout. Un faux témoin, un faux coupable, de fausses douilles, de fausses dates, et de fausses hortensias, et un faux rapport, avec un faux zéronet. Yves Montand joue le rôle d'un procureur intègre qui refuse les conclusions du rapport sur le meurtre du président de son pays. Il reprend l'enquête à zéro. Pourquoi Karl-Éric Daslow aurait tiré sur le président alors qu'il est établi qu'il n'avait pas la moindre raison de le faire ? La recherche de la vérité coûte très cher quelquefois, mais je pense que c'est dans l'homme. Je pense que quand on a la possibilité de rechercher cette vérité, je pense que quelle que soit votre position dans la vie, si vous avez la possibilité de le faire, je pense qu'il faut l'amener à bien. Et qu'il faut essayer en tout cas, quels que soient les risques. Sinon, il n'y a pas de vie possible, je crois. Vous avez participé à beaucoup de films plein de bonnes intentions humanitaires. Là, au-delà des intentions de l'auteur, il y a un spectacle. Est-ce que c'est ce qui vous a séduit dans le côté Verneuil ? Oui, parce que je pense que, précisément, ce genre de problème traité, ils doivent être avant tout spectaculaires. Je pense que s'il n'y a pas le spectacle, s'il n'y a pas le côté spectacle, vraiment spectacle, il est difficile d'ouvrir certaines portes qu'on veut garder volontairement fermées. Je ne sais pas du tout pour faire humanitaire à tout prix, je suis comme tout le monde aussi. Je donne aussi mes coups de pied dans le tibia comme tout le monde, je suis agressif comme tout le monde, et je suis aussi cruel comme tout le monde, parce que nous sommes comme ça. Je crois que les gens, on a beau essayer de leur ouvrir les yeux, je pense qu'ils veulent les garder fermées parce que c'est d'abord beaucoup plus sécurisant, et puis aussi pour garder une certaine chaleur, et puis parce qu'ils ne veulent pas avoir la réalité en face, et que ça les gêne, la réalité, et que ça les affaiblit. Et que je m'associe à tous ces gens-là, attention, je ne suis pas l'exception, naturellement, et je pense que... ils ont peur de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Et je pense que quand on a la possibilité précisément de démontrer certaines choses, je pense qu'il faut le faire. Vous avez peur, monsieur ? Vous avez raison d'avoir peur. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a huit personnes qui, comme vous, ont vu quelque chose le jour où le président a été assassiné. Alors ça tombe très bien ? Adressez-vous à elle ou à lui de m'emmerder ? Ça me sera difficile, voyez-vous. Ces huit personnes sont mortes. Je précise, pas de mort naturelle. Alors si vous refusez de vous confier à moi, vous serez le neuvième. Pas le neuvième témoin, le neuvième cadavre, évidemment. Vous êtes un parfait salaud, vous, hein ? Eh bien, il faut choisir, monsieur. Le parfait salaud ou le tueur. Icomicard est déjà sorti sur les écrans parisiens et dans de nombreuses villes de province. Le prix Jean-Saint-Ny, décerné par le Fonds français pour la nature et l'environnement, a été attribué aujourd'hui au commandant Cousteau et à titre posthume à son fils, Philippe Cousteau. Environnement toujours, avec cette demande de l'association Espace pour Demain, qui souhaite l'arrêt de l'exploitation de Concorde, en estimant que le coût d'exploitation de Concorde pourrait servir à préserver le patrimoine français. Et puis, cette toute dernière dépêche, à l'instant, j'apprends que, comme je vous le laissais entendre, l'arrêté municipal de Nice, qui visait à interdire les feux de croissement et à revenir à la réglementation antérieure, a été annulé par la préfecture. Page sportive, maintenant, ski tout d'abord avec une nouvelle victoire de la Suissesse Marie-Thérèse Nadig, qui a remporté la descente de Piane Cavallon. Football, match au sommet ce soir, avant la trêve hivernale. Le leader Monaco rencontre, en effet, le second du classement Nantes. Tous les résultats de cette soirée dans le dernier journal de Paul Amart, c'est-à-dire à 22h50. Et puis, course à pied, demain et dimanche, le 19e Cross du Figaro, avec près de 36 000 inscrits. Cette épreuve qui se dispute à Paris, dans le bois de Boulogne, va voir la confrontation des champions du style booster ou boxe berger, mais aussi celle de tous les joggeurs d'occasion. Cela va de 10 à 92 ans. Et c'est, bien sûr, à cette vieille pointe, comme on dit, le non-alégénère Louis Poirot, que nous nous sommes intéressés. C'est la quatrième fois que je vais le faire, en tant que doyen, 65 ans. Unicard est déjà sorti sur les écrans parisiens et dans de nombreuses villes de province. Le prix Jean-Saint-Denis, décerné par le Fonds français pour la nature et l'environnement, a été attribué aujourd'hui au commandant Cousteau et à titre posthume à son fils, Philippe Cousteau. Environnement toujours, avec cette demande de l'association Espace pour Demain, qui souhaite l'arrêt de l'exploitation pour de Concorde, en estimant que le coût d'exploitation de Concorde pourrait servir à préserver le patrimoine français. Et puis, cette toute dernière dépêche, à l'instant, j'apprends que, comme je vous le laissais entendre, l'arrêté municipal de Nice, qui visait à interdire les feux de croissement et à revenir à la réglementation antérieure, a été annulé par la préfecture. Page sportive, maintenant, qui tout d'abord avec une nouvelle victoire de la Suissesse Marie-Thérèse Nadig, qui a remporté la descente de Pianne Cavallon. Football, match au sommet ce soir, avant la trêve hivernale. Le leader Monaco rencontre, en effet, le second du classement Nantes. Tous les résultats de cette soirée dans le dernier journal de Paul Amart, c'est-à-dire à 22h50. Et puis, course à pied, demain et dimanche, le 19e Cross du Figaro, avec près de 36 000 inscrits. Cette épreuve qui se dispute à Paris, dans le bois de Boulogne, va voir la confrontation des champions du style booster ou boxe berger, mais aussi celle de tous les joggeurs d'occasion. Cela va de 10 à 92 ans. Et c'est bien sûr, à cette vieille pointe, comme on dit, le non-alégénère Louis Poirot, que nous nous sommes intéressés. C'est la quatrième fois que je vais faire, en tant que doyen. 76, 77, 78 et 79 pour la quatrième fois. Je fais encore un essai, là, pour savoir, n'est-ce pas, si j'étais encore en forme. J'ai eu le plaisir de constater que ma foi salée encore à peu près. Je sais combien de temps ça durera encore. Oui, mais alors dites-moi, vous vous entraînez dans l'année, vous courez d'une manière régulière ou pas ? Non, je ne cours pas. Mais ce que je fais comme entraînement, le grand entraînement que je fais, c'est que j'ai un grand jardin. Depuis 35 ans, j'ai un jardin à quelques kilomètres de chez moi. Je vis rend facilement par le train et j'y passe à peu près 5 à 6 heures par jour. J'en prends mon aise, mais je travaille sans arrêt. Et je crois que, précisément, ce travail de jardinage est tout à fait extraordinairement bon pour la santé. Étant tout gamin, j'étais toujours en train de courir. Je me souviens, une voisine, une maman, elle dit, en parlant de moi, elle dit, déjà, je ne me rappelle pas, et lui, court-il toujours ? À l'armée, à l'armée, j'ai fait, mon cher, j'étais au 146e d'enfantrie à Toul, de 1909 à 1911. Nous faisions 25 kilomètres tous les jours, y compris les samedis. À mon âge, je ne postule pas pour arriver dans les premiers. Le principal, c'est de participer. Je cours pas une vitesse extraordinaire, forcément. Aucune prétention, à ce point de vue-là. Mais je me trouve très, très, très bien. Et je suis très heureux de me prouver à moi-même que je peux encore le faire. Et je serai heureux, n'est-ce pas, que beaucoup puissent m'imiter. Et beaucoup pourraient le faire, j'en suis sûr. Alors, Louis Poirot a 91 ans. Il va avoir 92 ans dans 3 mois, en mars. Son secret, il ne fume ni ne boit depuis 40 ans. Je voudrais vous parler un petit peu de la météo pour le Cross du Figaro, mais pour l'ensemble de la France. Il faut savoir qu'il pleuvra, comme nous l'avait dit Laurent Beaumet, d'hier. L'impérimable sera encore de circonstance. Demain, le temps sera plus variable avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Voilà, ce journal est maintenant tout à fait terminé. Comme chaque fin de semaine, vous retrouverez à 20h à cette même table Léon du Throne. Quant à moi, je vous remercie.